Si un jour j'en ai besoin, un mini lifting. Ou peut-être les paupières, vous savez quand ça commence à faire comme ça. Ça ne me vénère pas parce qu'après chacun fait ce qu'il veut, mais moi j'ai des petites intolérances au gluten et pourtant j'adore le pain. La cinquantaine qui approche, ça ne me vénère pas du tout. Je ne me suis jamais sentie aussi bien dans ma vie, dans ma tête. Alors un tout petit peu moins bien dans mon corps que quand j'avais 20 ans. Notamment pour les femmes, c'est une période incroyable. On sait ce qu'on veut, on a défini nos priorités, on a encore envie de faire plein de choses, c'est une super période. Je ne suis pas une adepte des injections. Je suis pour tout ce qui est complément alimentaire beauté. Je suis pour toutes les techniques de rajeunissement non-invasives. Je ne dis pas que je ne ferai jamais. Si un jour j'en ai besoin, un mini lifting. Ou peut-être les paupières, vous savez quand ça commence à faire comme ça. Non, ça ne me vénère pas parce qu'en fait, tous les goûts sont dans la nature. Il y a des gens qui peuvent me trouver trop maigre, trop grosse, que je n'ai pas un beau sourire ou des choses comme ça. Mais j'essaye au maximum avec l'âge de me détacher du regard des autres. Ce que je trouve très important, c'est de s'accepter tel que l'on est. On va dire qu'il faut vivre avec. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Ça m'énerve surtout la nuit. T'es réveillée toutes les heures parce que genre t'as débouffé de chaleur. Ce qui me vénère, c'est le regard des autres qui change quand on est une femme pré-ménopausée ou ménopausée. C'est pour ça que personne n'en parle, parce qu'on a peur du regard des autres. Ça ne me vénère pas. En fait, je pense qu'il en faut pour tous les goûts. En revanche, arrivé à un certain âge, genre le mien, je ne peux pas aller au fast-food tous les jours. C'est-à-dire que si j'y vais une fois tous les mois, c'est bien. Ça ne me rend pas vénère d'avoir à me lisser les cheveux pour les shootings, pour la simple et bonne raison que j'ai l'impression d'être une autre femme et que j'aime bien changer. J'aime bien ce côté bouclé. Pourquoi ? Parce que c'est moi, parce que c'est cette nature aussi un peu rebelle, un peu indomptable. Ça me ressemble plus que les cheveux raides. D'abord, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je suis mal placée pour donner des leçons à qui que ce soit, puisque j'ai quand même fumé pendant une grande partie de ma vie. En revanche, si j'ai quelqu'un qui se met vraiment juste à côté de moi, je lui demande si c'est possible de se mettre un petit peu plus loin ou de tourner la tête légèrement pour ne pas me prendre tout en pleine figure. Parce que non seulement ça ne sent pas très bon, mais surtout quand on est ancien fumeur, ça peut donner envie. Bien sûr que ça me vénère d'être interrompue en pleine méditation, parce qu'on ne médite plus si on est interrompue. Mais il se trouve que je suis un peu hyperactive. La vérité, c'est que j'ai quand même beaucoup de mal à méditer. J'ai envie de te dire que ça ne me vénère pas la grisaille de Paris, parce que si je ne suis pas contente, je pars habiter ailleurs. Mais je me sens beaucoup mieux quand je peux faire le plein de vitamine D. Et donc la luminothérapie, pour ça, c'est génial, parce que c'est également une très bonne technique contre, entre guillemets, la déprime saisonnière qui arrive souvent en automne, il faut le savoir. Alors mon fils, il l'adorerait. Moi, la raclette, c'est pas trop ma came. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le fromage, il est fondu. Et je ne suis pas une grande fan du fromage fondu.